bonjour tout le monde me voici aujourd'hui pour un épisode un petit peu transition mais c'est l'épisode 16 sur prison architecte bon je vais pas recommencer pour l'instant pour l'instant je vais rester sur ce sur cette vidéo encore sur ce sur cette partie prison sur cette prison et j'ai commencé en fait une prison donc j'ai revendu l'ancienne et j'en ai recommencé une pour l'instant je ne fais que vivre sur les la culture d'arbre pour quand j'ai rien à faire faire mais mais bricoleur je sais plus comment il s'appelle mais mes mains d'oeuvre enfin bref et sinon le reste du temps voilà je fais ça a putain je suis con j'ai bouffé les bureaux je remets ton nouveau bureau pourquoi je vais mettre des psys à chaque fois ici pourquoi parce que régulièrement il doit avoir aller voir leur pelé psy les les prisonniers et donc du coup le fait d'avoir un bureau psy comment dire un psy à chaque fois ça aide j'ai essayé de réfléchir mes blocs le plus possible en à la chaîne je les ai rendus viables pour 40 personnes avec des niveaux de cellules alors même si j'ai encore fait des erreurs parce que bon je copie colle donc même si j'ai fait des erreurs sur par exemple ils ont des fenêtres alors qu'ils sont collés ces erreurs de conception basique mais qui se résolveront par eux mêmes en fait ça m'a permis d'avoir des prisons à taille et à niveaux différences que je n'avais pas fait ce qui me permet en fait à petite échelle de pouvoir bien dispersé mais mais prisonniers qui font des choses bien et ceux qui en font des pas des biens qu'est ce que je suis en train de faire alors sur ma prison j'ai essayé de créer une sorte de cohérence de mouvement mon quai de livraison est ici alors je vais le redessiner là pour l'instant il n'est pas beau mon quai de livraison est ici les marchandises partent dans mes entrepôts mais prisonniers arrivent ici la seule entrée de ma prison sera ici il ya des sas de portail donc mais la seule entrée de ma prison serait ici donc tout le monde sera obligé de rentrer et de sortir par là sauf ceux qui qui trouvent les sauf les petits malins qui trouvent un moyen de faire autrement les 1 comment dire les les prisonniers donc vont passer par là et vont être dispatchés dans leur bloc à chaque fois les marchandises donc vont monter directement dans les entrepôts et après seront redispatchés sur tout le reste les gars de la compta enfin voilà seront mis ici donc là j'ai déjà contre maître chef comptable avocat directeur je pourrais mettre un premier psy ici mais bon pour l'instant je m'en fous ma salle du personnel est ici mon chenil est ici mon armure est ici je compte mettre un gros bloc de sécurité ici qui contrôlera les portes parce que c'est quelque chose que je n'avais pas encore fait mais j'ai envie de voir comment fonctionne le contrôle des portes à distance et donc et donc je le ferai je n'ai fait que la moitié de la prison pour le moment je dois m'occuper de la deuxième moitié de la prison à terme la prison fera 290 pour l'instant fera 290 prisonnier sachant que je peux l'étendre facilement plus loin et facilement de ce côté autour il va se passer ça en fait je vais l'étendre sur la longueur pour le moment et autour je vais mettre une immense clôture un immense mur de prison et tout autour je vais mettre des clôtures je sais pas si vous rappelez mais dans la prison juste un peu plus tôt vers l'épisode 8 je crois ou 10 je me suis aperçu que dans une clôture de laisser juste une petite ouverture ça permettait de canaliser mais ceux qui s'échappaient en faisant ça du coup les prisonniers n'avaient pas le choix de même si par exemple il sort là sauf que mon ouverture elle est ici j'ai juste à mettre des des flics à cet endroit et ils seront obligés une fois sortir d'aller jusqu'à là bas parce qu'en fait ils détecteront cette zone comme une zone libre parce que elle n'est pas dans une clôture mais je peux créer un piège donc ça ça sera mon premier piège pour éviter les fuites donc j'ai fait une sorte de cajibis à poubelle et à et à exportation je vais je vais faire tout simplement une route normal gravier lent ou alors je n'ai pas besoin que ce soit rapide voilà et je vais mettre j'avais mis quoi des dalles de béton oui c'était dalle de béton donc voilà dalle de béton ici pour l'instant on va mettre des dalles de béton pour l'arrivée en livraison mais de toute manière je vais avoir comme ça parce que là de toute façon le grillage ma clôture va venir jusque là et ici j'aurai une porte de service voilà c'est parfait du coup mon quai de livraison est un peu plus grand que ce que j'avais prévu merde livraison livraison à la livraison donc je veux que ça fasse ça hop là vu que mon quai de livraison c'est ça je vais pour que ça fasse plus joli je vais peut-être le m la partie arrière en route avec juste une partie goudronnée au début et du gazon sur cette partie voilà voilà et j'avais mis quoi du gravier ou de la route là la route donc la route ici aussi voilà ce qui va se passer c'est que là il va voir un mur en béton et je vais y mettre en objet je vais y mettre mes portails routiers alors pour qui s'ouvre vers l'extérieur il faut que je mette le stop à l'envers et pareil ça je me suis aperçu que si on voulait que les stops soit enfin que le portail fasse des choses jolies il fallait faire attention un petit peu à tout ça mais là c'est cool voilà ma livraison je vais d'ailleurs retirer je veux pas la première bande tant qu'elle reste jolie voilà ça c'est con que par contre on puisse pas décider de ce qu'on met dessous d'abord on peut pas tout avoir non plus on ne peut pas tout avoir comme ça j'aurai aussi un sens de sécurité à ce niveau là alors donc du coup je suis en train de me demander aussi si je vais pas faire la même chose ici ouais du coup regardez je vais plutôt faire quelque chose de ce style voilà fermé là et on va démolir le mur sur toute cette partie là du coup ce qui va se passer c'est que la seule entrée de la prison sera cette partie et donc il va falloir que je fasse des sas successifs et que je mette des gardes armés ici comme ça personne aucun prisonnier pourra s'échapper de cette manière là peut être une bonne chose d'avoir qu'une seule entrée bon il ne faudra pas que je me plante sur ma façon de faire mais ça peut être une bonne chose donc maintenant je vais agrandir mon exportation voilà et je vais rajouter la déchetterie parce que ça va faire du déchet tout ça et on va rajouter un petit peu de route pour combler toute cette zone là voilà donc la route vient jusque là mais elle n'est pas utile enfin le truc vient jusque là mais ce n'est pas utile donc je vais récupérer l'électricité de là haut je pense ouais c'est ma troisième source d'électricité pour venir éclairer cette partie là donc là du coup il me restait plus que l'entrée à faire donc j'ai mon admission ici ça c'est cool je vais vouloir me faire ici en fait à ces deux endroits mais cellules d'attente mais cellules d'attente au cas où j'ai une erreur problème et tout ça je puisse avoir une sorte de tampon déjà parce que je suis obligé d'en construire une alors est ce que je pourrais pas mettre une cellule d'attente et en face plutôt ma salle de garde avec justement ce qui va contrôler tous les sas d'ici oui on va plutôt faire ça donc là en fondation on va rester en béton donc j'ai une fondation là et une fondation là mais porte d'un côté c'est une porte de prison et de l'autre côté c'est une en termes de portes j'ai quoi il existe quoi porte personnelle porte à distance porte d'isolement grande porte non bon on va mettre ça tant pis j'aime pas trop ces portes là mais bon il devrait faire des portes renforcées tout simple en fait juste pour les gens qui souhaitent voir des vraies portes quoi et on va faire en pièces une cellule d'attente donc dans les cellules d'attente il va falloir qu'on fasse toilettes et bancs mais on peut mettre bien plus bon alors un deux trois quatre cinq parfait d'ailleurs non j'ai pas faire ça et je vais y mettre est ce que ça marche on va le voir un là haut si ça marche si ça marche normalement je suis censé monter à 130 du coup alors merde ils ne sont pas comptés je vais mettre deux toilettes là je vais mettre des grilles et je vais y mettre un pommeau de douche d'accord j'ai mis les toilettes au dessus des touches parce que ça marche ah oui ok donc je peux superposer alors démonter je peux superposer les toilettes et les douches c'est bon à savoir pour gagner de la place même si c'est pas cool c'est possible voilà du coup ça me dérange ça change un peu le fait que les lits ne fonctionne pas donc il va falloir que je les démonte démonter 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 et une dernière fois démonter ce qui va nous permettre de mettre des lits un peu là du coup ça me chagrine un peu ouais j'en mets si c'est déjà mieux que rien ouais bon on verra bien et ici donc du coup il faudrait que je mette il faudrait que je mette une salle de sécurité et au niveau de la salle de ces trois à fond le chat et au niveau de la salle de sécurité il me faut comme d'hab chaise chaise bureau classeur donc chaise classeur et le bureau voilà juste histoire de dire voilà mais maintenant ce qu'il me faut moi surtout ces systèmes de contrôle des portes j'en veux deux de base pourquoi parce que je veux que les portes soient gérées toutes les portes soient gérées par deux j'ai pu m'apercevoir en testant des trucs si les portes n'étaient pas testé par deux personnes on se retrouvait très fréquemment à ce que les portes ne se bas ne se fasse pas ouvrir en fait tout simplement parce que si jamais il y en a un qui doit partir pour cause de fatigue ben du coup personne le remplace tant qu'il n'est pas revenu de sa fatigue ce qui n'est pas cool voilà j'allais me dire ça doit être obligatoirement alimenté c'était sûr voilà on va s'y mettre l'éclairage parce que je ne mets plus l'éclairage en automatique c'est moi qui décide de ce que se met ou se met parce qu'on va mettre là plutôt non là là et là voilà c'est nickel ça marche bien comme ça aussi et donc du coup je veux mettre des portes portes automatique des portes automatique comment on met des portes automatique j'ai encore jamais essayé ça donc je découvre un petit peu en même temps que tout cerveau moteur circuit logique pont logique minuterie logique placer un cerveau moteur sur une porte que vous souhaitez contrôler à la distance ainsi que l'engrenage du moteur soit directement placé au dessus de la porte une fois installée la porte s'ouvrira au déclenchement du cerveau moteur généralement par un système de contrôle de porte ou par une minuterie de porte le cerveau moteur peuvent être enchaînés pour que lorsque la première s'ouvre il déclenche les suivantes ok donc en fait ils sont en train de me dire que par exemple si je décide de les démonter ces deux là hop là et que à la place je décide de mettre une grande porte de prison comme ça je vais pouvoir mettre un cerveau moteur par contre je ne sais pas à quel endroit je suis censé le maître parce que je suis censé le maître comme ça du coup je peux pas vraiment savoir connecter et ok et si je demande voilà donc a priori ils sont censés pouvoir les gérer et en ouvrir sur déclenchement ok démonter que bon on verra bien si ça fonctionne je l'espère en tout cas là je vois que j'ai un bug de sol une dalle en béton voilà ça va me permettre voilà de vraiment sécuriser le truc va falloir que je me tire de l'eau aussi le problème est que c'est pas vraiment un problème du coup c'est plutôt cool donc là vous rappelez ça fait 39 donc 3 je peux aller jusqu'à 36 on va être moins large on va partir sur 33 voilà ça veut dire que on peut descendre de tout ça au besoin parfait normalement une fois que c'est fait ça sera réglé deux gardiens et deux cuisiniers ça ça attendra pour l'instant tant que la prison ne se lance pas donc voilà j'ai vraiment envie de gérer j'espère que ça va marcher donc une fois admis les prisonniers seront redirigés vers les prisons vers leurs blocs et ils ne sortiront de leurs blocs que mais vraiment que pour aller travailler ça c'est le gros gros plus on va dire de la prison que j'ai essayé de faire c'est que s'ils ne travaillent pas ou s'ils ne vont pas au parloir ou s'ils ne vont pas en salle de conditionnel ils n'ont pas à sortir des blocs et même certains boulots comme la cuisine bas que la cuisine en fait est un peu le ménage ne nécessite même pas de sortir de la de leurs blocs donc voilà ils seront vraiment cantonné à leurs blocs sauf ceux qui bosseront ce qui est plutôt un avantage du coup parce que j'aurais moins à me soucier de des allers-retours et tout ça donc donc voilà j'espère j'espère en tout cas que ma façon de penser cette prison va être intelligente enfin va m'aider parce que sinon je vais être plutôt déçu vu le nombre d'heures que j'ai passé même si c'est vrai que ces derniers temps je joue j'ai moins fait de vidéos parce que je joue moins non pas forcément je joue juste différemment j'ai un petit peu moins fait de vidéos mais voilà j'ai pas je n'ai pas rien fait justement j'ai j'ai essayé d'apprendre de certaines entre parenthèses erreurs que j'ai pu faire pour m'améliorer et faire une prison encore plus plus off the dead j'espère en tout cas que je vais y arriver hop là je finis de mettre mon éclairage contre il en faudra des gens pour nettoyer parce que là elle est quand même plutôt plutôt costaud cette prison au niveau de l'éclairage c'est plutôt correct pour toute cette partie là il va falloir que j'éclaire le problème c'est que je me suis je m'y suis très mal pris je m'y suis très très mal pris à ce niveau là ouais tant pis de toute façon je vais pas trop avoir le choix étant donné qu'ils peuvent marcher dessus on s'en fout un peu en fait qui est l'éclairage ou pas à certains endroits là j'en mets à toutes les portes utiles hop là à tous les sortes d'embranchement donc du coup ici on n'a pas donc je vais en mettre quand même au centre et après après il faudra que je pose aussi les portiques de sécurité ça sera plutôt important et après il faut que je fasse toute la partie basse toute la partie basse la prison la prison a quand même une certaine valeur elle est à 1,4 millions c'est plutôt c'est plutôt propre alors bon bien sûr c'est aussi que j'ai 700 mille de trésorerie mais sans prisonnier 1,4 millions ce qui est plutôt très bien en fait donc une fois que les prisonniers vont arriver là ça sera super plaisant là je vais arrêter cette vidéo de toute façon ici c'était un petit peu pour vous montrer l'évolution parce que je n'ai pas le temps de faire une vidéo plus longue par contre très rapidement on aura une vidéo sur sur le début de la prison c'est à dire qu'une fois que j'aurai fait tous ces blocs là donc on arrivera à 290 prisonniers je ferai une vidéo pour la tester cette prison en fonction savoir un petit peu ce que ça donne voir au début je mettrai que ces blocs là en utilisation vu que c'est vraiment la moitié de mon boulot sera là si jamais elles sont pleines ce que j'aimerais je pourrais switcher donc sur ces blocs là et les moduler au fur et à mesure donc donc voilà en tout cas comme je dis j'espère que ça vous a plu comme d'hab n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner à partager moi je vous souhaite un bon tour je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prochainement ciao et tout le monde